L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale, qu'est-ce en son principe que la colonisation, de convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés, découvrant Mexico du haut du grand Teo Cali, ni Pizarre devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvaient que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes devaient être les Indiens, les Jaunes, les Nègres. Cela a réglé. J'admets que mettre des civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier des mondes différents est excellent, qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, a se replié sur elle-même cette yole, que l'échange est ici l'oxygène, et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? Ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure ? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministériennes expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à débiliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée, et qu'en France on accepte, un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un bon jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affèrent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même, la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume, la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absout, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non-européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il s'ouvre, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'ils portent en lui un Hitler qui s'ignore qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vit du père, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir eu, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partielle et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite, il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste à son stade actuel est incapable de fonder un droit des gens comme elle s'avère incapable de fondir une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal, et nous installe en pleine sauvagerie hurlante, mais descendons d'un degré. Qui parle ? J'ai honte à le dire. C'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste qu'il s'appelle Renan. C'est un hasard. Que ce soit tiré d'un livre intitulé La réforme intellectuelle et morale, qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, en dit long sur les mœurs bourgeoises.